L'honneur m'échoit aujourd'hui de m'adresser à votre auguste assemblée à l'occasion de la visite de notre ministre de tutelle dans le département de Bignona. En effet, cette rencontre ô combien importante s'articule cette année autour du thème national suivant la citoyenneté active du jeune au service de sa communauté. Ce thème est d'une importance non négligeable car il touche toutes les franges de la population en général et interpelle particulièrement les jeunes Sénégalais. Ainsi, ces jeunes doivent participer de façon positive et responsable à toutes les activités de la vie de notre nation. Nous voulons voir davantage de jeunes dans le champ politique, dans les activités sportives, dans l'entrepreneuriat et dans toutes les activités de la vie économique. Et comme disait l'autre, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est justement dans cet élan de participation responsable des jeunes dans la vie de la communauté que la jeunesse du département de Bignona est en train de réfléchir autour d'un thème inclus dans le thème national de 2019. Il s'agit de la déclaration des enfants à l'état civil. Aujourd'hui, et nonobstant des efforts des autorités locales, force est de constater que le pourcentage des enfants sans pièce d'état civil reste encore très préoccupant et constitue du coup un défi à relever. Cependant, nous pensons que les jeunes peuvent prendre cette lancinante question dans les AIC par le biais des activités de sensibilisation afin de permettre aux parents de déclarer leurs enfants dès la naissance. Madame la ministre, depuis votre arrivée à la tête de ce ministère, nous vous suivons de près et vous n'avez cessé, jamais cessé de déployer toutes vos forces pour mettre les jeunes de ce pays dans des situations confortables. Ainsi, vous faites partie de ceux qui croient que la jeunesse constitue l'avenir. Et oui, je vous dis, ils sont l'avenir. Car aucune nation, aucun état et aucun continent, quelle que soit sa taille et l'importance de ces ressources dont ils disposent, ne peut aspirer au développement sans une jeunesse consciente, bien formée, active et engagée. Consciente du rôle primordial que joue votre département ministériel dans l'atteinte des objectifs du PSE, votre clévoyance, votre détermination et votre courage inaccessible au découragement vous conduit à déployer des efforts inlassables pour rencontrer et échanger avec les jeunes dans les différentes localités du Sénégal. Madame le ministre, par moi-voix, les jeunes de Bignonna vous souhaitent la bienvenue dans notre département. Ils auront aujourd'hui une grande chance de participer avec vous sur ce thème. Mais aussi, cette visite va leur permettre sagement de poser ces doléances qui constituent une préoccupation majeure de cette jeunesse. Il s'agit entre autres. Madame le ministre, de la réhabilitation générale des locaux du Sénégal de Bignonna. Madame le ministre, j'avoue que je voudrais m'arrêter sur ce point pour vous dire qu'aujourd'hui, le Sénégal se trouve dans une situation indescriptible. On n'a même pas de toilette au niveau de notre Sénégal. Trouve qu'aujourd'hui, dans cette situation alarmante et qui, à vrai dire, ne reflète pas l'image de la jeunesse de Bignonna. De l'implantation de domaines agricoles communautaires pour exploiter les potentialités du milieu et favoriser l'emploi des jeunes. De la formation des jeunes en permis de conduire. De la réfection du stade Omnisport de Bignonna. En effet, la commune de Bignonna abrite les phases départementales qui se joueront du 5 au 15 septembre 2019. Et nous profitons de votre présence pour vous solliciter une pelouse et une tribune pour notre stade. Nous vous demandons, Madame le ministre, d'être notre interlocutrice auprès de votre collègue ministre de la formation professionnelle pour la construction de l'ISEP de Bignonna dont la pose de la première pierre a été faite il y a de cela deux ans. Madame le ministre, je ne saurais terminer mon discours sans vous remercier vous et la délégation qui vous a accompagnés. Et par la même occasion, remercier nos autorités politiques et administratives. Sous-titrage ST' 501